Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à tous les protagonistes à se retrouver autour d'une table pour aboutir à une solution pacifique et définitive à ce douleur problème. Car le développement du Sénégal ne peut se faire que dans un climat de paix et de stabilité. Et notre pays a besoin de tous ces innocents fils qui tombent régulièrement sur le champ de bataille. Nous voudrions maintenant, chers et nombreux invités, avec votre aimable permission, vous parler brièvement de la mosquée de Touba. La mosquée qui se dresse devant nous n'est pas une mosquée ordinaire comme les autres. C'est une mosquée qui sort de l'ordinaire. En 1886, quand, sur une inspiration divine, se réunit Touba découvrit et fonda la ville de Touba, en pleine forêt infestée d'animaux sauvages. Il décrivait déjà, adossé au pied de l'arbre situé actuellement à l'emplacement de son dombeau, les différents contours et le devenir de la futurité. La mosquée, l'université, la bibliothèque, l'électricité, l'eau courante, les rues modernes, les cimetières, jusqu'à son mausolée brillamment illuminé. Bref, toutes les commodités qui en feront une capitale spirituelle de renommage universel. Près de 40 ans plus tard, il convoqua à Djurbel l'ensemble des grands chefs mourides de l'époque, y compris Serime Hamadou Moustapha Mbaké et Serime Falilou Mbaké, pour leur dire ceci. J'ai reçu du tout puissant l'ordre d'édifier à Touba, une mosquée qui sera la réplique occidentale des mosquées de la Mecque et de Médine. Je vous transmets cet ordre divin. Au point de vue dimensionnel et esthétique, la mosquée de Djurbel devra apparaître par rapport à celle de Touba, comme une cuisine par rapport à une résidence principale. Je ne suis pour rien dans la construction de cette mosquée. Vous aussi, vous n'y êtes pour rien. Cette mosquée appartient à Dieu et à son prophète qui ont ordonné sa construction. Rien ne peut empêcher sa réalisation qui est inélectable. Celui qui se destringera dans sa réalisation émergera du lot de ses semblables et celui qui traînera les pieds plongera vers la déchéance. Et si malheur, vous vous détourniez de sa réalisation, Dieu fera descendre sur terre des créatures qui la réaliseront. Quand l'assistant se fut retiré, il fut revenir Serime Falilou Mbaké pour lui dire ceci. Tu as toujours manifesté à travers tes missives et tes envoyés. Le désir de m'avoir te confié une mission. Voilà une mission à la mesure de ta foi. La construction de la mosquée de Touba. Sois le premier et le dernier dans l'accomplissement de cette tâche. Tu es comme quelqu'un qui aspire à se rendre dans une cité enclavée, chutée dans une forêt dense et hostile, sans piste ni voie d'accès, et pour qui on a battu les arbres, dessouché les pieds, tamisé les épines, balisé le chemin. Il ne reste plus qu'à avoir la volonté d'aller de l'avant en pressant le pas pour arriver à destination. Consacre-y toutes tes forces. C'est la bravoure, la détermination et l'entre-genre de Serime Mohamedou Moustra Mbaké qui lui ont permis, dans un contexte extrêmement difficile, de commencer la construction de la mosquée de Touba, qui furent attaillées par les effets de la Deuxième Guerre mondiale 1939-45. Devenu un khalif en 1945, et l'âge Falil Mbaké, qui depuis le mort d'ordre de Durbel de 1925, ne vivait plus que pour l'accomplissement de la mission sacrée que son vénérable qui lui avait confiée, avait hâte d'arracher aux autorités coloniales l'autorisation de reprendre les travaux de la mosquée de Touba. Son achèvement, devenu une obsession pour lui, était le seul sens de sa vie, et rien d'autre n'était important à ses yeux. Mais, l'administration coloniale d'après-guerre, fidèle héritière de sa devancière, multipliait les subsurfuges, et Dieu sait qu'elle s'en va en créer, pour repousser l'autorisation de reprendre les travaux de la mosquée au calandre grec. Le contexte ayant changé, et ne pouvant plus revenir sur l'autorisation de construire la mosquée, que certains milieux extrémistes coloniaux assimilés à une grosse bébu, il fallait différer indéfiniment, sous tous les prétextes possibles et imaginables, la reprise des travaux de la mosquée, dans le folle espoir que les mourides, lassés et découragés, se résigneraient finalement, à laisser à leur petit ou arrière-petit-fils, la tâche d'achever la construction de la mosquée. C'est dans ce contexte que l'âge Faliloumbaké et Senghor se rencontraient pour la première fois, reçus publiquement à l'ouest de la mosquée par l'âge Faliloumbaké, entourés d'une foule nombreuse, et jugés sur une table pour être vus et entendus de tous, face à la mosquée, Senghor dit ceci à l'âge Faliloumbaké. Papa, je sais que votre seul souci est l'achèvement de cette mosquée. Si vous m'aidez à emporter le siège de député à l'Assemblée nationale française que je convoite, je fais ici le serment solennel de vous aider à achever la construction de la mosquée de Touba. agréablement surpris parce que ne lui ayant rien demandé, et l'âge Faliloumbaké s'exprimente devant tout son entourage, ça y est, il l'a pris. Senghor remporta bruyèrement le siège de député et respecta son serment. Et acculé dos au mur, l'administration dû se résoudre à autoriser la reprise des travaux. Et l'âge Faliloumbaké s'y lança éperdument, corps et âme, jusqu'à son achèvement en 1963. Depuis le mort d'ordre de Gurbel. Et l'âge Faliloumbaké. Et l'âge Faliloumbaké nous a pris à bitiquer de 15 ans en paille, ou des barraques en bois, pensant que la seule réalisation de la mosquée de Touba était ce qu'il devait faire. La mosquée de Touba étant maintenant terminée, et l'âge Faliloumbaké demanda à le gouvernement le ruisseur de Touba. Dressée par Chon Archec, articulée autour de la mosquée, embryon du futur, plan directeur de Touba. Et l'âge, le combat qui a été fait, nous avons dit, c'est un gâteau. Le gâteau m'a dit, ce que je dis, c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit que c'est qu'il a dit, que c'est qu'il a dit tout le monde. « Mais encore, j'ai plus de temps sur cette dirigeance de tous les autres. Elle s'est rendue compte que de tous les jours, il y a sa vie, a des gens qui sont acceptés. Mais pour leur dire, « Seigne Falu », « Je le dis, » C'est une vie. « Seigne Falu », Il s'est remis. Il le m'a dit. qui sont en train de faire des rassemblements. Pour moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dégouement, il faut que tu puisses prendre des rassemblements, et que tu puisses le faire, il n'y a pas de dégouement, qu'il n'y a pas de dégouement, que tu puisses aller en train de se prendre. Et puis tu ne peux pas, tu es à l'église de tout. Nous allons tous faire des rassemblements. Merci, merci.